S'autoriser la critique des perspectives religieuses, bon je vais un peu tracer, l'intersectionnalisme lutte contre l'islamophobie. Pour moi c'est ambigu si l'islamophobie a plusieurs sens et je suis d'accord pour certains sens et pas pour d'autres. Les croyances religieuses sont de l'ordre du privé, je pense que c'est une absurdité. C'est comme ça qu'on arrive à défendre l'islam en disant que c'est de l'ordre du privé. En réalité les croyances religieuses sont des opinions et concernent la nature du monde. Savoir si un dieu ou pas ça change notre manière d'envisager le monde. Elles ne sont pas plus de l'ordre du privé que n'importe quelle opinion similaire. Moi je pourrais dire oui l'homophobie c'est de l'ordre du privé. Est-ce qu'on te l'a ? Pourquoi pas. Elles ont des conséquences dans le positionnement politique, on l'a très bien vu lors de la manif pour tous ces trucs là. Elles s'étaient fondées sur une vision qui était explicitement religieuse du monde et elles prétendaient lutter contre un changement social, politique, etc. Je pense qu'elles avaient légitimité à le vouloir. Je pense qu'elles avaient tort dans le fond mais qu'elles avaient légitimité à le vouloir. Il n'y a aucune raison de dire que les religions ne doivent s'occuper que de la sphère privée. Je pense qu'elles ont tort sur le fond parce qu'elles ont une vision fausse du monde mais cette vision fausse du monde elle se démontre par l'argumentation. Je pense qu'elles sont nuisibles, que ces visions religieuses sont nuisibles parce qu'elles impliquent donc une soumission au créateur et une approbation de son ordre qui sont des choses imaginaires je pense mais pour les gens ça implique une pensée réactionnaire, profondément réactionnaire. C'est incompatible avec l'antispécisme bien évidemment. Enfin je dis bien évidemment bien qu'il y ait des contradictions à ce niveau-là. Elles sont incompatibles avec le progressisme en général. Et parce que je pense que la réalité n'est pas d'un seul tenant et souvent complexe, je note que malgré ce que j'en dis là, il y a une forte inspiration religieuse de beaucoup de personnes qui ont lutté pour des causes progressistes comme Sojourner Truth, Martin Luther King qui était pasteur, Rosa Parks qui était très inspirée par la religion, etc. Donc ce que je dis là c'est en tension avec ce fait-là mais je pense quand même que c'est vrai qu'on aurait largement, enfin je pense que la critique de la religion est une chose importante qu'on doit se faire sans avoir honte de critiquer les religions mais on doit s'abstenir de toute brimade alors qu'aujourd'hui par exemple quand on veut interdire le burkini sur les plages c'est de l'ordre de la brimade, c'est pas de l'ordre de la lutte sur le fond contre les idées véhiculées par la religion en question, c'est de l'ordre simplement de la brimade, d'inférioriser les personnes et c'est ça que j'appelle l'islamophobie, en tout cas l'islamophobie que je pense qu'il est juste de combattre, donc d'attaque mépris et de brimade ou de la liberté d'exprimer sa religion. Je pense qu'on n'a pas à libérer, à limiter le droit d'exprimer publiquement sa religion comme n'importe quelle opinion même si je pense qu'on doit, enfin je suis pour aussi apporter la contradiction à ces idées là et en particulier et on ne doit pas non plus se limiter arbitrairement à la critique de l'islam parce que l'islam je pense que c'est une religion qui a beaucoup de de défauts qui sont souvent mis en avant aujourd'hui mais que en particulièrement le christianisme a exactement les mêmes défauts qui sont moins apparents aujourd'hui parce que elles ont été disons domestiquées quelque part c'est à dire que on a combattu le christianisme, l'influence du christianisme dans la société mais que le christianisme est intrinsèquement et pour les mêmes raisons à la même intolérance que l'islam à le même enfin bon je vais pas rentrer dans les détails